On débute nos rencontres de ce matin avec deux membres de la formation Crocodile Country Rock, ce groupe régional qui rend hommage à la formation américaine CCR. Alors avec nous, on a le chanteur-guitariste Frédéric Tremblay en compagnie du guitariste Yves Cormier. Ça va bien les gars ce matin? Vas-y. Je pense que oui. Ça va super bien. Vientôt, vientôt. Ça va super bien. Écoutez, on vous connaît, ça fait plusieurs années que vous roulez votre show, que vous faites le tour un peu de la région, vous vous promenez au Québec, vous sortez même de la province. Vous êtes de plus en plus connus. Là, ce matin, vous nous présentez un nouveau spectacle que vous avez travaillé, que vous commencez en fait des tournées avec ce nouveau spectacle-là. De quoi il s'agit exactement, Frédéric, comme show? Le nouveau spectacle en tant que tel, si vous voulez savoir, dans le fond, ça se trouve être le début d'un grand projet qu'on a dans la tête depuis plusieurs années quand même. Moi, Yves, puis tout le même. Ça se trouve à être un spectacle chronologique. Où est-ce qu'on va partir dans l'ordre croissant du groupe? Où est-ce qu'il a débuté avec le premier album éponyme, 1967? Ensuite, on va terminer avec le dernier, en 1970. Où est-ce que ça allait moins bien, Mardi Gras? On l'a quand même inclus dans le spectacle, parce qu'il y a quand même une ou deux chansons qui ont été assez populaires, Yves, quand même. Ils ont monté sur le billboard. On les a mis, ces deux chansons-là, mais on va aussi expliquer pendant le spectacle certains points. Il va y avoir des petits bouts d'historique. Il va y avoir des anecdotes. Il va y avoir des comparaisons aussi avec nous versus eux. Qu'est-ce que nous, on a choisi de faire comparativement à eux? Parce qu'il faut le souligner, vous reprenez les chansons de Ciciard, mais à la sauce Crocodile Country Rock. Vous vous appropriez les pièces, vous les adaptez à votre style, quoique très rock également. Peut-être même un peu plus rock, je dirais, même souvent plus rock, à vrai dire. Donc, vous mettez vraiment votre style dans la musique. Et là, on parle d'un spectacle chronologique. On y va vraiment dans l'ordre chronologique au niveau du spectacle? Oui, vraiment dans l'ordre chronologique. Évidemment, on ne pouvait pas jouer toutes les chansons de chaque album, parce qu'il y en a pour 4 heures. Mais ça a été la partie la plus difficile que moi et Yves ont s'est tapé. C'est-à-dire, de quelles chansons on enlève? Puis, tu sais, tu as vu le premier spectacle, toi, François. Puis, il y a sûrement quelques gens aussi, c'est des spectateurs qui ont déjà vu ça à la baie. Il y a de nombreux livres qui ont vu ça. C'était un spectacle qui était plus basé sur les chansons populaires le plus possible. Un spectacle où est-ce que je voulais jouer beaucoup de musique. Je ne voulais pas... On lève notre verre, tout le monde, tu sais, puis juste jaser pour jaser. Tu sais, tant qu'à avoir rien à dire, j'aimais mieux jouer de la musique. Là, j'ai plus le goût de faire un spectacle où est-ce qu'on va être près des gens. Où est-ce que je vais avoir le goût de jaser aux gens. Puis, transmettre quelque chose aussi, parce que là, ça devient historique. On apprend des choses. Vous nous partagez des éléments du parcours de CCR. Donc, un aspect très intéressant. Ça fait que c'est tous les deux que vous avez monté ce show-là, si je comprends bien. Bien, évidemment, le groupe n'est pas là, mais on est tous dans le groupe encore. Les deux autres, Sylvain et Pierre, sont avec nous autres là-dedans aussi. Oui, Sylvain, la bise, Pierre, on doit. À chaque fois qu'on monte un spectacle comme ça, on prend une petite pause de nos shows, de nos tournées, puis on s'enferme dans le studio, dans le local de pratique chez Sylvain. Puis, on décide. Qu'est-ce qu'on fait? OK. On s'exporte. On s'en va-t-il tout de suite à Montréal, continuez avec le même show, puis on roule, puis on roule? Ou est-ce qu'on se diversifie tout de suite? Est-ce qu'on a le goût de continuer à jouer au Saguenay? Oui. Notre réponse est toute oui, on vient d'ici. Puis, tu sais très bien qu'on a toujours été partisans de la région. Vous accordez une grande importance à voir votre premier public. Oui, je me fais poser la question pourquoi vous faites au Saguenay votre première tournée de ce spectacle-là. Bien, c'est parce qu'on est rendu là. Est-ce que j'arrête de jouer au Saguenay parce que je ne veux plus faire, je veux continuer le même show tout le temps? Non. Ça fait qu'on a décidé de monter tout de suite ça, ce spectacle-là. Qui va faire en sorte que pendant qu'on s'en va jouer l'autre spectacle à Québec ou à Montréal, on peut continuer à jouer devant nos familles et nos amis? Tu sais, ici à la Baie, on considère que c'est notre famille et tout le monde. Tout le monde qui va venir au spectacle au Vieux Théâtre. C'est comme si je jouais dans mon salon avec ma famille qui sont là pour jaser, rire, chanter avec nous autres, danser. Parce que là, on vient de mentionner le spectacle au Vieux Théâtre. Je pense que c'était cet été, votre dernier passage, Yves à la Baie. C'est ça. À l'Agora, ça s'était bien déroulé? C'est exactement ça. C'était à l'Agora, puis on avait eu vraiment… c'était plein. En tout cas, le chiffre exact, on ne savait pas c'était quoi. 3 000. 3 000. Non, mais c'était plein, puis plus toutes les… C'était fou. Bien oui, c'est ça. On a des restaurants, tout, fait qu'on ne peut pas chiffrer la quantité de gens qui sont présents. On disait qu'il y avait plus que 1 000, mais on ne sait pas. Il y avait des gens en tabarno. Ça a été une des gros shows, je crois, de l'Agora. De toute façon, quand vous êtes là, vous attirez le monde. On le voit, et là, vous êtes de retour au Vieux Théâtre. C'est la semaine prochaine que ça a lieu, si je ne me trompe pas, vendredi? Vendredi le 26 février. C'est ça. On avait vraiment hâte de pouvoir faire un spectacle, de retourner à la baie faire un spectacle parmi notre monde. On trouve ça vraiment le fun ici. Les gens, ils nous connaissent, puis ils ne sont pas gênés de venir nous voir non plus, jaser. Tu sais, des fois, quand tu joues à l'extérieur, tu ne connais pas les gens nécessairement, tu fais ton spectacle, tu t'en vas, c'est pas mal ça. Ici, ce n'est pas ça. Tu joues, tu jases avec tes gens aussi, les rencontres par la suite, puis c'est le fun. C'est pratiquement comme un autre Noël. Oui. Tu sais, à Noël, quand tu rencontres mon oncle, ça fait un an que tu n'as pas vu, c'est un peu ça. Tu sais, tu es là, à soirée, wow, tu sais. Puis là, on part, on jase avec des amis que ça fait des fois bien longtemps qu'on n'a pas vu. Puis là, depuis le dernier spectacle de cet état, on va voir l'évolution, justement, parce que là, vous commencez cette tournée-là du nouveau spectacle. En fait, ça débute en fin de semaine, je crois, du côté de Jonquière, donc samedi. Si les gens ne peuvent pas venir le 26, donc c'est l'occasion d'aller vous voir dans la région. Il y aura Alma également au courant des prochaines semaines. C'est quoi la date exacte? C'est le 5 mars, samedi, le 5 mars, à la microbrasserie, le Lion bleu de Alma, qui est une... C'est une nouvelle microbrasserie à Alma, c'est vraiment une belle gang. C'est un gars de la baie qui est là-dedans. C'est ça, David Otis. David Otis, puis c'est une belle gang. On est allés s'entendre avec eux autres, puis on va faire quelques spectacles. Puis ça swing pas mal à Alma aussi, donc ça devrait être un excellent show. Et là, après ça, après votre tournée saguenayenne, je dirais, là, vous partez, là, c'est Québec, c'est Nouveau-Brunswick. Puis Nouveau-Brunswick, dit-on, qu'ils sont fans de Crocodile Country Rock, là. Mais des fans, apparemment, que les billets sont déjà vendus. Bien, on sait pas c'est quoi qui se passe là-bas, mais les gens, ils trippent vraiment sur CCR. Puis ils ont aimé notre interprétation, j'imagine, de ce qu'on amène. Oui, c'est notre troisième fois ou la quatrième fois qu'on monte, je pense. Quatrième fois. La première fois, on la comptait plus ou moins. C'était comme on va tester le marché là-là. Oui, c'est ça. On est allé tester dans différentes villes. On s'était contenté de la Côte-Nord, tu sais. Oui, c'est ça. Puis on a eu toute une réception cette fois-là. C'est là qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Fait qu'on a recommencé. C'est là qu'on est allé pour une deuxième fois. Puis la troisième fois, on est allé pour une semaine. C'est ça. Puis là, on fait des festivals à ce moment-là. Oui, c'est ça. Là, on est allé vers Chediac, Mountain. Tu sais, là, tout d'un coup, ça commence à ouvrir, là, beaucoup. C'est grand, Nouveau-Brunswick. Oui, oui, oui. Fait que là, il faut prendre des décisions quand on y va comme ça en plein hiver et qu'on n'a pas de vacances, les gars, eux autres, ils ont leur travail. Fait qu'on ne peut pas partir comme ça un mois, là. Fait que bon, on... Il faut rentabiliser la sortie. Oui, c'est ça. Il faut booker du spectacle en masse, mais ça pogne. Bien oui, ça fonctionne. La dernière fois qu'on est allé, on a été obligé de canceller un spectacle là-bas pour une grosse tempête en plein avril, tu sais. OK. Puis c'était traquadie, Six Throws, tu sais. Oui. Fait que là, on a dit, bien, regarde, tant qu'à y aller pour une fin de semaine, qu'on était supposé d'aller jouer à Sormanie pour une place où c'est... C'est un genre de relais de motoneige, mais pas comme tu peux imaginer. C'est énorme. Il rentre comme 350 personnes. OK. Puis c'est presque une salle de spectacle quand même. Oui, c'est grand. C'est spécial, tu sais. Fait que ça, là, la première fois qu'on est allé aussi, c'était comme sold out. Ils refusaient du monde à la porte. Nous autres, on n'était jamais allé là, là. C'est la première fois qu'on est là. C'est spécial, là, Grim. Puis le lendemain, le monde, il disait traquadie, c'est sold out, c'est sold out. Puis là, la tempête, bang, plus rien. Canceller le show. Oui, monsieur. Fait que là, on a dit, bon, OK, on retournera à ta casie une autre fois. Puis là, c'est là, au mois de mars. Oui. Ça, en montant en ski doux. Alors, espérons qu'il n'y ait pas d'annulation, puis ça va finir en émeu, tu sais. C'est une histoire-là. Donc, vraiment grosse tournée. Présentez votre nouveau spectacle, nous, du côté de Saguenay, comme on disait, en fin de semaine à Jonquière, samedi, ou au Vieux Théâtre à la Bille le 26 février prochain. Donc, je pense que c'est l'occasion de venir apprécier ce nouveau show-là parce qu'avec les tournées qui s'en viennent, on n'aura pas l'occasion de vous revoir bientôt non plus dans la région, je crois. Oui, c'est ça, c'est ça qui arrive. Oui, ça va être un horaire chargé. Mais on a la chance d'avoir les premiers spectacles. Donc, c'est un honneur. Et là, je voulais souligner aussi, avant de terminer, un nouveau producteur également avec qui vous travaillez, les productions FIJ. FIJ, c'est ça, exactement. FIJ, de quoi il s'agit exactement? Dans le fond, c'est une petite compagnie de production que j'ai créée assez récemment. J'avais commencé ça il y a une couple d'années, commencé à travailler un petit peu là-dedans. Puis là, j'ai vraiment plus lancé ça dans la rendue de la mois de novembre. Dans le fond, on s'occupe de Crocodile Country Rock. On s'occupe aussi d'autres groupes de la région. Dans le fond, le groupe She Rocks, qui fait un hommage aux grandes voix du rock. On fait aussi avec Parker Lavoie, qui est un duo acoustique. On travaille aussi avec les Fuse, qui est un groupe de compos du lac Saint-Jean. Ils sont là depuis 2010. On a gagné la bourse Objective Seine l'année passée. Des grandes choses pour eux autres. Dans le fond, on est en train de bouquer. On fait des spectacles avec eux. On a un spectacle avec les hôtesses d'Hilaire, qui est un groupe, dans le fond, qui est émergent aussi du Nouveau-Brunswick. Ça s'en vient dans le mois d'avril. Ça commence à... Donc, ça va bien, avec les productions FIJ, qui ont été créées par toi. C'est bien ça qui est à ta boîte. C'est ça. Commence. C'est ça. Ça commence comme ça, mais ça commence avec des bons groupes. Heureusement, ça peut garantir un certain succès. Écoutez, les gars, je n'ai rien d'autre à dire que d'inviter les gens à venir voir votre show. On vous invite. Ça va vraiment valoir la peine. Puis, de plonger dans l'histoire de Ciciard, de vivre ça avec vous, je pense que ça va être une belle expérience. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Avec plaisir, merci. Et nous, on se revoit le 26 au Vieux-Théâtre. Yes, certainement. C'est certain. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Toi aussi. Merci.